Il y a encore quelques années, les seuls avions qui atterrissaient ici étaient ceux qui transportaient de la marchandise de contrebande. Mais depuis peu, les avions commençaient à fluer ici, à Mogadiscio, capitale de la Somalie. L'aéroport a été fermé pendant une longue période. Ce n'est pas comme c'était avant, beaucoup de choses manquent. Mais grâce à notre gouvernement, celui de transition et le gouvernement fédéral somalien, nous nous efforçons de reprendre toutes les opérations qui sont nécessaires pour établir le trafic. Une paix relative a permis de redonner une certaine confiance aux acteurs du transport aérien. Les compagnies aériennes desservent à nouveau la destination. Et fait marquant, la première compagnie nationale vient de voir le jour. Née en décembre dernier, elle a été baptisée Horn of Africa. Nous avons décidé de venir dans la capitale, car nous voulons relier le pays de Mogadiscio à toutes les autres capitales provisoires en Somalie, car nous voyons qu'il y a une vraie demande. Nous voulons servir les enfants, les mères, les personnes âgées, les personnes malades et celles qui ne peuvent pas voyager. Nous voici désormais au Togo. Là aussi, le transport aérien commence à retrouver un nouvel élan après de nombreuses années marquées par des faillites. Parmi elles, celle de la compagnie nationale Air Togo. Mais depuis trois ans, Askay a pris son envol. Elle vient d'enregistrer plus d'un million de passagers. Je peux vous rassurer, Askay est sur une très bonne pente, puisque très bientôt, il y a un projet de faire un hub de fret à Lomé et de Lomé, un projet d'aller vers le Brésil très bientôt. Basée au sein de la capitale togolaise, la jeune compagnie est détenue à 40% par un géant du transport aérien, Ethiopian Airlines. Desservant 37 pays du continent africain, elle poursuit son développement grâce à de nouvelles liaisons, comme récemment au Mali, au Libéria et en Zambie. L'Afrique est devenue pour de nombreux avionneurs la cible stratégique. Le continent constitue le second marché le plus attractif derrière l'Asie, avec une croissance de plus de 7,3% du trafic passager au sud du Sahara en 2012. Des chiffres qui s'expliquent par l'émergence d'une classe moyenne et une croissance économique soutenue. Les perspectives dans 20 ans sont d'ailleurs très prometteuses, puisque selon une étude effectueuse par Airbus, le taux de croissance annuel du trafic passager sera en moyenne de 5,7% jusqu'en 2031. C'est un point de plus qu'au niveau mondial. De même, on estime que la valeur du marché aérien devrait s'élever à près de 90 milliards d'euros. Les compagnies auront ainsi besoin de près de 14 500 pilotes et 16 200 techniciens de maintenance. Quant au low cost, il représentera 30% contre 6 actuellement. De quoi susciter l'intérêt des compagnies africaines et étrangères. Quant au client, il disposera d'une meilleure couverture du continent.